hop 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 nice ok c'est le bon alors alors jorona tout le monde j'espère que vous allez bien que vous passez déjà un bon dimanche bien réveillé passez un bon samedi soir tranquille aujourd'hui on va se faire un petit showman le showman en fait c'est un peu le pad thai les thaïtiens c'est très 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 apprécié par les thaïtiens pour notre showman donc on a des nouilles chinoises ici j'ai pris des nouilles chinoises déshydratées j'ai du céleri branche un oignon un peu de carotte merci et merci pour le tijac l'île des héros et je voudrais souhaiter un bon anniversaire à l'evan bon anniversaire à l'evan donc j'en étais où sur nos ingrédients il ya également donc du fond de volaille déshydraté pour venir réhydraté avec un peu d'eau quelques feuilles de coriandre des noix de cajou le poulet désossé de la saucisse chinoise si vous n'avez pas vous pouvez utiliser du chorizo sauce soja sauce huile de sésame et un peu d'huile végétale voilà je pense qu'on a tout j'espère que vous avez tout aussi et qu'on va pouvoir démarrer dans un premier temps on va venir réhydraté nos nouilles chinoises et qu'on mettra de côté ok pour ça faites bouillir de l'eau juste assez suffisamment pour pouvoir plonger les nouilles on va saler un peu par contre une chose par rapport aux nouilles chinoises on va pas trop les faire cuire en fait l'idée c'est juste de réhydrater et de démêler tout ça et donc ça va aller très très vite l'eau a commencé à bouillir ce que je vais faire je vais juste venir plonger là dedans voilà la petite pince tac oui ça va très vite là je peux même couper mon le feu enfin la plaque tu m'as compris là je viens juste démêler tout ça ça va aller très très vite et ensuite on va les mettre à égoutter oui parce que je veux pas que ça gonfle trop mes pattes ça prend deux trois minutes c'est comment à 23 heures sa cuisine ou bien dis moi c'est vrai que là avec le décalage horaire il est déjà 23 heures et cas à traiti au fait noire et si vous êtes là bah écoutez merci merci vraiment d'être là ainsi de voilà et les nouilles sont prêtes pour moi en tout cas juste d'excédé mêlée pour moi c'est bon je vais mettre tout ça à égoutter ne me dis pas que tu cuisines à 23 heures au lit surtout que le chemin je sais que tu maîtrises déjà mais en tout cas merci d'être là allez ça à égoutter je vais le mettre pas trop loin de moi pour ne pas l'oublier voilà ce qui arrive on est sur du shaman je viens de finir de préparer les nouilles chinoises vous voyez ah oui on me dit qu'il y a la calédonie avec nous aussi c'est génial la réunion elle est là aussi et la suite de notre recette on va attaquer les légumes on va prendre l'oignon et un peu laissant toujours avec mon petit bol de déchets c'est important de bien s'organiser pendant la préparation voilà alors l'oignon on me demande si on peut accompagner avec des moules de shaman je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de règles dans la cuisine donc si tu aimes les moules oui pourquoi pas à la place des crevettes ça marche aussi bien sûr voilà hop là on vient juste émincer tout simplement merci grossièrement il fait soup et pâtes donc ici on a nos oignons émincés on regarde de côté la carotte je sais qu'il y en a qui viennent d'arriver donc écoutez je vous dis bonjour à ceux qui viennent d'arriver c'est cool d'être là nos carottes il faut éplucher on va faire des bâtonnets mais assez fin ok faire des d'abord des lamelles ici en biseaux voilà comme ça dans un premier temps faire des biseaux et ensuite je vais venir faire mes mes bâtonnets voilà pas trop gros il faut pas que ça soit des julienne non plus ok l'oubli qui veut me faire de la pub pour mon tik tok parce que il y a ça j'avais parlé de passer aux 600 1000 abonnés avant noël donc si vous n'êtes pas encore sur tik tok je vous invite à aller appuyer sur le plus tik tok et que si je suis à 600k avant noël on se faisait une danse tik tok voilà les carottes bâtonnets pas trop gros ni trop fin ok je vais réserver ça à côté de mes oignons maintenant je vais attaquer les gingembre un petit peu pour ne pas pour ne pas trop perdre le gingembre dans le plat j'aime bien les avoir en très très fines julienne voilà on peut même les hacher finement voilà le gingembre les là les prêts on va attaquer le on va séparer les feuilles voilà pensez à retirer un peu le les fils sur le salari donc du bas vers le haut voilà tout ça pensez à l'enlever noël on cherche une petite musique tranquillou on va mettre celle là voilà petite ambiance alors salari on va faire les fines lamelles en biseaux donc la suite on va prendre quelques noix de cajou tac tac on va venir les concasser si vous préférez vous pouvez prendre des cacahuètes ou autre chose pour avoir un peu de croquant sur le plat habituellement il n'y en a pas sur le champ même mais ça c'est mon plus mon petit plus donc voilà légèrement concassé s'il y en a des as un peu gros on le tape un peu dedans ensuite on prend les feuilles de coriandre on va récupérer les feuilles comme ça ça va faire un joli bouquet vous voyez j'ai pas lâché hein j'ai les tiges vers le bas les feuilles vers le haut on vient légèrement rouler dessus et on va grossièrement hein grossièrement faut pas ça soit trop fin voilà lâcher hop les tiges ici voilà comme ça ça c'est prêt on va prendre une petite casserole on va préparer notre fond de volaille ici un verre d'eau hop on va faire chauffer une fois que ça commence à bouillir on va venir mettre notre là j'ai pris une cuillère à soupe une bonne cuillère à soupe pour un verre d'eau tac voilà ça c'est ok on laisse de côté tranquillement maintenant on va attaquer les saucisses chinoises si vous n'avez pas de saucisses chinoises vous pouvez prendre du chorizo on va le couper en biseau voilà cette fois ci pas trop fin là j'ai pris deux deux belles saucisses en biseaux voilà hop là et maintenant on va passer à la préparation du poulet voilà en cube pas trop petit faut quand même qu'on le retrouve le poulet hein donc on va les crevettes décortiquées saisibles on prend un wok un léger filet d'huile de sésame pas trop et dès que ça commence à chauffer il faut envoyer parce qu'il ne faut pas que l'huile de sésame brûle en fait voilà on va venir sécher rapidement nos nouilles hop là voilà hum génial en plus les enfants ils adorent ça je vais les réserver et là les nouilles je vais les réserver au chaud allez on va revenir sur notre poulet on va faire un petit assaisonnement sauce huitre une bonne cuillère à soupe on va lui mettre aussi un peu de gingembre ici une filet de sauce soja un peu d'huile on sale légèrement pas trop parce qu'il y a déjà un peu de sauce soja pas vrai on va faire sauter tout ça rapidement dans mon saladier dans mon cul de poule de marinage je vais rajouter un petit peu d'eau par contre le poulet il faut pas que ça colle trop au fond faut pas que ça faut pas le dorer le poulet je trouve que mon wok il est pas assez fort bon le truc c'est qu'avec un wok sur plaque dès que tu mets de la matière dedans ça refroidit très vite le wok contrairement à un wok sur feu sur flamme vous savez quoi je vais essayer sur mon feu derrière comme je disais sur un feu ça va beaucoup mieux tout à l'heure je disais que j'avais rajouté un peu d'eau dans mon cul de poule de ma marinade pour récupérer un peu ce qu'il y a au fond à mi-cuisson de mon poulet je vais rajouter ça c'est sûr ça va beaucoup plus vite sur le feu voilà le poulet il est pas mal je vais débarrasser mon poulet je le mets de côté maintenant on va passer aux légumes on va sauter les légumes et vous allez voir qu'à la fin sur l'assemblage ça va aller tout seul voilà oignon carotte là tu peux y aller sans problème et le céleri c'est bien de faire sauter mais tu enlèves en fait de la chaleur on assaisonne légèrement parce que le poulet est bien assaisonnée déjà ça sent bon il y a l'alarme c'est l'alarme incendie avec la fumée comme quoi ça marche donc c'est bien on va rajouter le poulet directement dans l'eau on continue la cuisson maintenant on peut rajouter nos saucisses ou chorizo comme ça ça va cuire tout doucement la saucisse et le chorizo l'avantage en plus ça va donner du goût à votre sauce et là on va rajouter notre jus de au lait n'est pas bougé de tout mettre voilà j'ai mis à peu près trois cuillères ça va le faire super là je laisse mijoter calmement le temps de préparer pour mon dressage le shaman il est prêt maintenant on passe au dressage Axel qu'est-ce qu'on boit avec ça ? moi je bois de l'eau en plus regarde tu connais cette bouteille en dessous tu peux mettre du gingembre par exemple ou du citron tu peux aromatiser ton eau je mets souvent du gingembre ou du citron vert je pense qu'un bon vin blanc il a très très bien avec ce shaman on va mettre un lit de pâte allez on va dresser tout ça tranquillement hop on va mettre un peu de tout hé si vous n'avez pas faim moi oui donc là je viens de rajouter mes crevettes quelques concassées de de noix de cajou juste parsemées ça va donner un peu de coustillon et un peu de coriandre ciselée voilà les amis le shaman du jour allez je vous rapproche un peu hop voilà et oui nice oui voilà donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur cette vidéo ou sur Instagram j'essaierai d'y répondre au mieux et donc on se revoit dimanche prochain on va essayer de se faire une petite recette noël ensemble je ne sais pas quoi encore mais encore merci d'être présent sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir donc toutes les notifications les nouvelles vidéos les lives à venir et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle recette t'as m'auméter les amis ana c'est un peu plus de m'auméliore c'est un peu plus de m'auméliore c'est un peu plus de m'auméliore